Bonjour et bienvenue sur un ou plusieurs outils ou des fonctions d'Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on a 4 outils, 4 graphiques différents qu'on va voir ensemble. Le premier étant le compartimentage. L'idée va être de voir comment insérer ce genre de graphique et pourquoi insérer ce genre de graphique. Pareil pour l'histogramme, le graphique le plus classique. Le secteur, le plus familièrement connu sous le nom de Camembert. Et enfin, la courbe. Donc, pourquoi la courbe plutôt qu'un histogramme ou vice-versa. Alors, on va commencer par le compartimentage. Donc, le compartimentage, c'est principalement un graphique hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire hiérarchique ? Ça veut dire qu'on a des catégories. Donc, par exemple, on a la catégorie développement et puis des sous-catégories. Donc, on a CDI et CDD, par exemple. Et puis, chacune avec leur total respectif. Donc, 17 plus 11, ce serait le total de développement. Mais on veut voir aussi ce qui est dans le développement, mais aussi la sous-catégorie en même temps. Donc, concrètement, un des meilleurs graphiques pour représenter ce genre de données, eh bien, ça va être le compartimentage. Donc, un des graphiques hiérarchiques. Donc, il y a celui-ci, le rayon de soleil, sur lequel on reviendra une autre fois. Globalement, donc, l'idée, ça va être de dire, OK, on a une surface qu'on va partager entre les catégories et les catégories qu'on va partager entre les sous-catégories. Donc, tout ce qui est bleu, c'est développement. Donc, à gauche, c'est CDI, à droite, c'est CDI. Insérons-le. Donc, là, concrètement, on va aller dans insertion. Au milieu, on a graphique hiérarchique. Et on va mettre, eh bien, le compartimentage. C'est assez rapide, assez facile à faire. On va lui donner un titre. Donc, répartition des salariés par service et par contrat. Donc, voilà pour le graphique en compartimentage. Donc, une aire qui se partage entre des catégories et des sous-catégories. Et on peut voir les sous-catégories. Donc, on n'a pas juste, comme dans le cas de l'histogramme, une colonne CDD, une colonne CDI. Non, on a CDD, CDI pour développement, CDD, CDI pour finance, etc. On attaque ensemble l'exemple numéro 2, l'histogramme. Alors, l'histogramme, c'est le graphique le plus connu d'Excel, peut-être. C'est des barres verticales ou horizontales qui représentent les valeurs. Donc, là, les histogrammes, leur utilité principale, bien sûr, je répète encore une fois, bien sûr qu'il y a, bien sûr, des exceptions et des utilisations annexes qui peuvent être très bien pour les histogrammes, comme pour les compartimentages, etc. La discussion est loin d'être exhaustive, mais c'est plutôt pour dire, voilà, si vous avez telle donnée à représenter, eh bien, vous allez plutôt aller sur ce tel ou tel type de graphique. Mais ce n'est pas une règle absolue. Alors, pareil, ici, l'idée, c'est juste de dire, OK, on veut les effectifs par service, mais on n'a pas besoin, forcément, d'avoir une répartition des effectifs par service. Donc, des simples barres pour les comparer entre elles. Donc, on voit que la plupart des gens sont en développement. Ensuite, en deuxième position, on aurait commercial et ensuite, on aurait finance. Donc, pareil, pour l'insérer, on va sélectionner notre base de données. Dès le début, comme ça, c'est fait, on va dans l'insertion et on va mettre notre histogramme 2D ou 3D ou quel que soit. Après, ça, ça reste des goûts personnels. Donc, de manière générale, c'est le principe de l'histogramme. Attaquons tout de suite le secteur. Le secteur, alors, parfait pour voir des répartitions, seulement s'il n'y a pas trop de catégories. Donc, là, ça ne sert à rien, effectivement, de faire un secteur si on a des 1%, 2% de partout, avec 100 lignes de catégorie. Ça ne va pas être forcément très pertinent d'utiliser un secteur. Mais par contre, si on a une base de données limitée et qu'on veut voir la répartition, on va utiliser un secteur. C'est parti. On va sélectionner notre base de données de nouveau. On va aller dans insertion. Et ensuite, on va choisir secteur. On pourra choisir anneau ou secteur 3D. C'est le même principe. Et bien sûr, après, on va aller plus loin. On peut aller dans disposition rapide pour que ce soit plus facilement compréhensible. Et donc là, on voit bien que dans notre répartition du chiffre d'affaires par produit, celui qui va nous rapporter le plus, c'est le produit 3 à hauteur de 35%. Dernièrement, enfin, on va prendre les courbes. Les courbes, alors, j'aime bien comparer les courbes et les histogrammes. Les histogrammes, c'est bien pour comparer des valeurs entre elles. Les courbes, c'est plutôt pour visualiser des tendances. Est-ce que ça va vers le haut ? Est-ce que ça va aller vers le bas ? Est-ce que c'est mieux que la courbe d'avant ? Est-ce que c'est moins bien que la courbe d'avant ? Donc, on a plutôt quelque chose qui va être continu. Souvent dans le temps, pas forcément. Mais on essaye vraiment de gérer des tendances cette fois. C'est-à-dire, OK, je regarde ma courbe de chiffre d'affaires 2021. Je vois qu'en juillet-août, ça a tendance à baisser. Puis, ça remonte. Et en décembre, on a un petit pic. Et puis, si on compare ça à 2021, on a un petit peu le même pattern. C'est juste qu'en décembre, c'est monté un peu moins haut. Donc, pareil, là, on a deux séries de données. On peut faire une courbe avec une seule série de données. Par exemple, si je prends ça, on va choisir courbe dans insertion. Après avoir sélectionné. Donc là, il nous dit CHT 2020. Très bien. Ou alors, on peut vraiment faire plusieurs courbes réellement. Donc, pour pouvoir les comparer entre elles et voir si elles partagent la même tendance. Ou s'il y en a une qui va plus haut ou plus bas que l'autre. Voilà donc pour la mini-discussion sur les graphiques. Et on se retrouvera probablement dans une autre vidéo pour discuter de l'utilité d'autres graphiques. D'ici là, sachez surtout que les utilisations ne sont pas exhaustives de ce que je cite ici. C'est vraiment des exemples qui permettent de bien comprendre l'utilité du graphique. Merci. Merci.